la deuxième chose c'est être présent au bon moment du cycle d'achat et à cela en cela le bloc b2b est vraiment essentiel et le dernier point qui est tout simplement bah voilà une fois que j'ai ce fameux trafic c'est renforcer et bâtir sa crédibilité et aller au delà de son écosystème naturel donc ça c'est vraiment les trois points alors justement sur la slide suivante je vais commencer par ce premier truc ce premier point qui est tout simplement edge easy pour être dans la short list dans la liste des références des fournisseurs à sélectionner en fait moi je je travaille donc chez un éditeur qui s'appelle éloquent qui édite des solutions de centre de contact en cas de satisfaction on vise en fait vraiment les grands comptes donc le grand compte dans le b2b et on sait très bien que comment ça se passe c'est que les gens quand ils vont choisir de changer leur solution de centre de contact ou choisir une enquête de satisfaction ils vont aller certes demander du bouche à oreille ils vont demander leur contact LinkedIn ils vont regarder tout ça mais leur autre réflexe pour être sûr de rien louper ils vont taper dans google ça c'est indispensable les gens vont taper dans google et à ce moment là il ya deux manières d'être visible soit tout simplement le seo donc ok on va payer des des annonces adwords pour être présent sur ses mots clés à soi ou même sur sa propre marque parfois et la deuxième chose il ya certes ces annonces publicitaires qui puisqu'ils sont comme un indice pour l'acheteur pour savoir qui est la référence dans son domaine la deuxième chose c'est le référencement naturel qui est derrière donc être présent sur entre guillemets cette première page de google pour indiquer ouais quand on recherche une solution de centre de contact et qu'on est présent eh ben là tout de suite ça crédibilise on dit ah oui d'accord lui il est dans la shortlist je vais regarder et je vais voir après si son offre correspond mais en tout cas quand je tape mon mot clé qui peut être un mot clé générique ou un mot clé métier solution de centre de contact pour tel secteur d'activité je dois apparaître alors ça c'est le premier point ça c'est l'évidence mais je voulais vous montrer en fait deux cas de figure le premier cas de figure c'est le besoin naissant alors qu'est ce que j'appelle le besoin naissant le besoin naissant c'est qu'on se retrouve en fait en amont du du marché d'un marché qui est très concorrent très concurrentiel dans notre secteur à nous le mot clé par exemple centre de contact ben c'est un mot clé qui est hyper concurrentiel il ya des dizaines et des dizaines d'éditeurs qui sont positionnés là dessus par contre il ya des besoins naissants et ce besoin naissant par exemple c'est le mot clé call bot call bot ben c'est le robot au téléphone qui répond et qui est capable de faire du self service et donc en fait là on est sur un marché qui est totalement mature il ya à peine une dizaine d'éditeurs qui sont positionnés sur cette thématique là et qui ont une offre crédible et ben l'objectif tout simplement c'est dire ok on veut être leader là dessus et on veut être une leader sur ce besoin naissant donc qu'est ce qu'on fait et ben simplement là le blog prend toute sa valeur parce que google comme il ya peu de contenu sur ce mot clé là et ben en fait le fait d'arquis d'écrire des articles de blog plutôt long dédié à la fois sur des termes comme la définition réussir un projet etc etc ça permet d'être dans cette fameuse short list alors justement je vous ai mis un petit type cela en étoile quand on se retrouve en fait sur des des expressions et des mots clés qui sont tout à fait récentes par exemple des normes par exemple des lois ou des solutions comme ça si vous allez utiliser un outil comme smrush c'est ce que je vous ai montré là juste en dessous on voit en fait le volume de mots clés de recherche qui sont pour ce mot clé call bot on voit aussi les personnes qui sont positionnées sur ce mot clé là dans google et ben en fait on aura peu d'informations parce que c'est trop récent il n'y a pas eu le temps d'avoir un gros index dans ces cas là utiliser ce que ce qu'on appelle la google suggest dire que quand vous tapez dans google un mot clé vous avez tout de suite derrière des expressions qui apparaissent et en fait ça c'est super intéressant donc pour savoir quels sont les mots clés qui sont tapés actuellement tout de suite maintenant lorsqu'une expression récente donc voilà donc qu'est ce qu'il faut faire pour ces expressions naissantes donc article de blog définition etc etc l'optimisation de la visibilité donc quand en fait vous voulez pousser ce fameux contenu va falloir lui donner entre guillemets la puissance du juge et la meilleure chose c'est faire un maillage interne depuis vos propres articles de blog donc vous avez un article de blog vous voulez pousser un max et donc vous allez faire référence comme ça dans différents articles qui vers cet article principal vous allez également faire des liens externes et là par exemple dans dans mon cas de figure call bot qu'est ce que j'ai fait j'ai tout simplement fait appel à mon réseau j'ai été publié un article sur webmarketing.com là actuellement j'ai également fait un partenariat avec upspot c'est à dire qu'en fait je leur dis tiens je peux vous rajouter dans un article mais à ce moment là est ce que je peux faire un guest posting sur votre site internet sur la thématique du call bot ils ont dit ok et donc c'est un échange de visibilité comme ça et c'est également aller éventuellement acheter des liens moi je l'ai fait par exemple pour ce mot clé là alors je fais très très peu d'achats liens mais je voulais vraiment être présent sur ce cette expression call bot et donc j'ai acheté deux liens sur des sites très précis qui m'ont coûté à peu près 200 euros pour remonter sur cette visibilité enfin sur ce pour remonter visibilité sur ce mot clé là et le dernier point c'est bien de faire des articles c'est bien d'avoir des liens ça vient d'avoir du guest posting etc mais si vous n'alimentez pas un peu le flux et bien en fait google il va pas voir que c'est quelqu'un quelque chose en fait qu'on cherche beaucoup donc en fait c'est régulièrement republier sur les réseaux sociaux twitter envoyer un email sur votre base le mettre dans une séquence de marketing automation fait en sorte que cette page soit régulièrement régulièrement alimenté pour compléter juste une petite chose sur les liens parce que ça c'est quelque chose qui est je dirais un peu qui noient un peu internet moi je sais pas si tu ne trouves pas une journée où j'ai pas une dizaine de personnes qui veulent absolument planter des liens absolument partout sur mon site et bien entendu je les envoie bouler voire même je leur réponds même pas d'ailleurs parce que c'est marqué que je leur répondrai pas il y a déjà il y a déjà une chose il y a un site de référencement c'est pas abondance.net je pense que c'est abondance qui a fait un tout un article là dessus sur est-ce qu'elle est l'importance des liens ou leur faible importance est-ce que c'est important ou est-ce que c'est pas important et la réponse de google là dessus a été très très claire c'est que le la présence de lien en masse n'a strictement aucun intérêt n'est pas tenu en compte du tout encore donc ça vous retirez de la tête tout de suite du tout par google alors on peut peut-être sentir effectivement en achetant des liens à droite à gauche mais on sentir beaucoup c'est pas du qualité et surtout en jouant le jeu parce que je vois des gens qui essayent de faire semblant de faire du back linking en écrivant des articles pourris ou qui sont qui sont sans intérêt essayer de les planter sur les sites à droite à gauche et ça il faut faire la chasse ce qu'il faut c'est c'est des bons bons liens avec des articles de qualité des contenus de qualité et c'est pour ça que le contenu de qualité pas du faux quoi parce qu'il ya beaucoup trop de ça en ce moment sur internet sur le de gens qui qui vivent de mauvais contenus qui reprennent des choses qui existent qui les rebelotent dans tous les sens et qui font beaucoup de off-shoring et qui n'ont vraiment pas d'intérêt et c'est d'ailleurs relativement facile de ressortir du lot par rapport à ces articles là parce qu'ils sont tellement mauvais ah oui tout à fait par exemple tu vois l'article sur webmarketing.com webmarketing.com qui est un super blog avec plein de trucs c'est un super article qui ressort lui-même tout seul dans google sur cet aspect callbot voilà c'est c'est important d'aller donner de la visibilité et tu augmentes encore une fois le la visibilité en ayant la recherche multi entre les multimédia une petite vidéo youtube des images ça permet d'être encore plus visible sur ces mots clés émergents parce qu'il n'y a pas beaucoup de contenu il n'y a pas beaucoup de choses et si vous êtes capable de truster des places en plus de la visibilité c'est encore mieux et au delà en fait d'avoir créé ce contenu il faut le valoriser parce que créer du contenu ok c'est très bien mais si vous le montrez pas à votre communauté et si vous passez pas comme un expert ça sert à rien donc il faut le compléter avec des webinaires éducatifs nous on en a fait deux sur la thématique du callbot qui permet d'éduquer votre base de base client bas de prospects mais également promouvoir ça auprès de votre communauté linkedin donc ça c'est super important donc résultat on a vraiment de la visibilité sur du petit volume mais hyper ciblé et ça c'est vraiment essentiel donc ça c'était le premier le premier sujet donc être shortlisté en étant visible sur des là j'ai parlé d'un besoin naissant sur la deuxième slide je parle chaque fois d'un autre cas de figure qui est tout simplement être visible au bon moment là on est dans un contexte qui est un peu différent c'est un contexte où en fait on est beaucoup plus dans un environnement concurrentiel là en fait c'est typiquement un mot clé ou une expression telle que centre de contact solution de centre de contact et bien là il y a beaucoup beaucoup de monde qui sont présents une erreur que je vois souvent c'est déjà en fait qui éduquent leur marché c'est à dire qu'en fait ils vont utiliser ils vont utiliser justement les outils de génération de mots clés comme smrush et puis vont voir bah tiens ce que tu appelles plus les gens c'est qu'est ce qu'une solution de centre de contact des définitions des solutions de centre de contact c'est des expressions et des besoins clients qui sont très 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 en amont du cycle d'achat et nous on le voit en b2b dans notre secteur les gens qui recherchent qu'est ce qu'une solution de centre de contact ils achèteront pas de solution avant un an deux ans trois ans voire plus parce qu'ils sont pas du tout en maturité ils sont encore en phase de d'éducation et donc en fait c'est vrai que c'est bien d'éduquer les gens parce qu'après on reste dans dans leur référentiel mais c'est pas ça qui va en fait donner une visibilité sur des prospects qui vont être plutôt en fin du cycle d'achat c'est pour cela qu'en fait il faut plutôt se concentrer sur des des thématiques et des besoins qui vont être sur la fin du cycle d'achat et typiquement par exemple c'est les calculs de roi calcul de roi d'une solution c'est des contenus qu'on peut aussi envoyer par mail d'ailleurs c'est les cahiers des charges moi par exemple j'ai fait un modèle de cahiers des charges pour une solution de sol de contact et là en fait comme généralement il n'y a pas plus de trois quatre personnes qui sont présents sur cette expression là et bien en fait ça permet d'être visible sur cette short list là donc en fait les gens qui sont vraiment sur cette fin là de ce que c'est d'achat ils sont en train de se dire ouais je vais changer ma solution de sol de contact j'ai besoin d'un cahier des charges j'ai besoin de savoir qu'est ce qu'il faut voir etc vous avez également les checklists les checklists pour mettre en place un projet vous avez également si vous avez du mal à être visible justement sur les top solution c'est faire quelles sont les meilleures solutions de ça meilleure solution de crm meilleure solution de centre de contact ça c'est vraiment intéressant si vous êtes challenger pas si vous êtes leader parce que si vous êtes leader forcément mettre en place vos concurrents mais ça peut être des choses comme ça et puis travailler sur des des besoins très métiers très précis moi par exemple dans mon secteur d'activité à moi un élément discriminant vraiment discriminant c'est l'intégration avec les solutions de crm et donc en fait l'intégration avec la solution de crm doit être poussée et doit être mise en avant via des contenus dédiés intégration centre de contact intégration avec cette force ou cti microsoft crm etc etc donc là c'est c'est super important d'être être présent là dessus donc qu'est ce qu'on a comme résultat ben forcément on arrive sur des gens qui téléchargent un contenu donc il ya certains articles de blog mais il ya un contenu à télécharger juste après avec des leads qui sont plutôt chaud mais comme comme on échange souvent et cannes c'est vrai que là on faisait oui on a souvent en fait des leads mais attention on a beaucoup de gens qui sont hors cible que ce soit des étudiants des pme parce que moi dans mon domaine des gens qui ont juste trois personnes sans de contact c'est pas suffisant il ya beaucoup d'étrangers aussi qui recherche beaucoup d'informations donc c'est pas forcément hyper ciblé c'est donc soyez pas non plus trop sur vendeur moi j'estime que 90% des gens qui téléchargeront un livre blanc un cahier des charges etc seront hors cible c'est des gens qui ne sont pas dedans donc c'est à peine 10% des gens et ensuite il faut mais ça suffit pas en fait d'envoyer un cahier des charges il faut bien sûr prendre contact avec ces gens là le meilleur et le plus efficace étant bien entendu de les appeler au téléphone vous avez en fait votre liste de téléchargement que vous avez fait tous les jours et à ce moment là en fait tout simplement eh ben vous allez sélectionner pour voir quels sont les gens intéressants et là vous prenez contact sur linkedin ou par téléphone ou alors vous pouvez les faire maturer dans votre cycle de marketing automation il ya un petit type que j'ai volé à denny cohen de drop contact c'est vrai que je trouvais cette idée hyper intéressante et j'ai commencé un petit peu l'appliquer c'est à dire que quand une personne a téléchargé un livre blanc si vous avez une petite alerte comme ça parce que c'est un livre blanc qui est très chaud comme ce cahier des charges là et bien en fait vous recevez une alerte si vous pouvez regarder sur linkedin tiens est ce que la personne est en ligne vous avez la petite pastille verte là qui vous indique que la personne est en ligne ou pas si vous envoyez un petit message et je vois que vous avez téléchargé notre livre blanc il ya pas très longtemps si vous avez des questions n'hésitez pas ce qui est intéressant comme il ya la pastille verte la personne elle va recevoir un petit motif et tout ça sur son app mobile et vous allez pouvoir en fait échanger avec elle comme si vous étiez sur un chat et en fait c'est quelque chose qui est assez sécure sécurisant pour lui parce qu'en fait c'est pas comme si on l'avait au téléphone c'est pas comme si il était en train de discuter il a toujours la liberté d'arrêter la conversation et ça c'est un moyen très intéressant si vous avez des lits de chaud encore une fois je parle de lits de chaud on va pas le faire sur un étudiant ou une PME qui est hors cible voilà donc ça c'était la deuxième partie être visible au bon moment et le troisième point c'est renforcer et bâtir sa crédibilité donc ce que je moi je remarque ce qui est essentiel c'est qu'il faut créer l'événement pour sortir de la masse parce que si vous allez créer un article tout en temps un tout petit article et on parlait toujours du stack content un truc avec une photo une image etc le problème c'est que vous n'allez pas pouvoir inciter les gens à passer à l'action pour inciter les gens à passer l'action et prendre le temps et vous accorder du temps il faut créer un événement alors un événement ça peut être par exemple une étude moi j'ai souvent fait pour des études sur les défis des managers des centres de contact ça peut être un témoignage client ça peut être un livrement ça peut être un webinaire bref il faut créer l'événement pour que les gens se disent ouais ok mais je vais prendre le temps de réfléchir et par exemple on a lancé en novembre dernier le cx summit c'était deux jours de conférences complètes avec 14 intervenants et c'était vraiment quelque chose qui a fait la différence et là en fait on a pu créer l'événement à la fois en monopolisant l'attention des gens pendant deux jours enfin tout le monde n'a pas passé deux jours complets mais en disant ouais il ya quelque chose qui se passe il y avait une dizaine de clients témoins etc etc et on a fait plus de 1000 personnes qui ont assisté à cette conférence là et surtout se donner de la matière des vidéos des témoignages clients qu'on a pu réutiliser et le petit tip c'est ça n'hésitez pas à faire transcrire vos vidéos mais pas transcrire mot à mot c'est vraiment important c'est transcrire mais après réécrire pour le rendre exploitable parce que si vous faites une transcription mot à mot ça va pas être très beau parce qu'il y aura beaucoup de parler donc faites bien sûr une réécriture moi ce que j'ai toujours c'est que vous prenez à peu près 60% du contenu de votre webinaire et vous en faites en fait un résumé voilà l'autre point c'est fédérer son écosystème il ya allé aller au delà sa sphère d'influence ça c'est vraiment important et avec un blog c'est vraiment essentiel là dessus parce que vous allez pouvoir faire intervenir d'autres experts moi je fais très très régulièrement intervenir des consultants des clients même des gens qui ne sont pas clients de chez moi mais qui ont un discours vraiment intéressant et je les fais intervenir j'ai fait plus de 20 interviews de professionnels de la relation client sur conseil marketing.com c'est du contenu qui est intéressant qui est métier et qui permet en fait d'aller gagner de la visibilité parce qu'après les gens tout simplement vous allez les taguer sur linkedin vous allez en fait eux qui vont partager à leur propre communauté et ça vous donner comme ça un écho et une aura qui est beaucoup plus importante donc grâce à ça bâtir renforcer sa crédibilité ça permet de devenir une référence dans votre secteur et avoir des références les deux et je vous ai mis là juste un petit email que j'ai reçu pas plus tard que hier donc en fait c'est une personne qui m'a fait une petite interview écrite donc prise de contact via linkedin quelqu'un qui a un discours intéressant qui est vraiment vraiment bien et je dis tiens est ce que ça t'intéresserait de faire une interview écrite parce que la personne n'avait pas le temps de faire une interview vidéo et donc tac en plus là avec le covid c'est compliqué les interviews vidéo donc en fait je lui ben voilà réponds moi à quelques questions elle m'a dit ok c'est parti voilà donc je te laisse la main yann on a vu les trois tips pratiques pratique merci frédéric c'est c'était très intéressant j'espère que vous avez plein de questions j'en vois pas beaucoup vous êtes un peu timide sortez du bois n'hésitez pas à poser nous des questions frédéric je te laisse aussi en mettre du chat pendant que je pars mais pas parler très longtemps parce que ce que j'aimerais bien c'est pouvoir échanger avec vous on a en principe la possibilité dans de d'autoriser son micro donc tout à l'heure je vous inviterai on est entre professionnels donc je on va pas contrôler les gens chacun peut ouvrir son micro tout à l'heure quand quand vous voudrez c'est assez sympathique c'est un moment d'échange c'est webinaire ça permet également de d'échanger des bonnes sur des bonnes pratiques de de poser des questions de recevoir des réponses on est là pour s'entraider alors moi j'aimerais bien remonter d'un d'un camp je vais je vais rebondir sur des choses que tu as dites et bien entendu qui sonnent assez bien mes oreilles c'est un peu normal c'est si ça sonnait pas je devrais pas inviter ça fait tellement longtemps contre qu'on se connaît qu'on travaille ensemble c'est c'est sûr que le blog c'est quelque chose mais moi j'élargirai même au delà du blog c'est le le contenu qu'on peut écrire le contenu riche qu'on peut écrire sur internet est quelque chose qui peut apporter beaucoup en termes de réputation de visibilité bien entendu c'est un mot qui a été proposé dans le nuage de tag de tout à l'heure et qui même permet de devenir comme tu le dis une référence moi ça fait 25 ans cette année donc 26 ans 26 ans que je fais ça et c'est effectivement comme ça que j'ai découvert j'étais à l'époque chez un fabricant informatique qui était aussi un fournisseur de services informatiques pour la finance qui s'appelle unisys aujourd'hui c'est pas très connu à l'époque c'était le deuxième informaticien mondial pour vous donner une idée on était 120 000 c'était aussi gros que google aujourd'hui peut-être que google sera aussi petit que unisys demain on ne sait pas à l'époque on donc on fournissait ce qu'on appelait des back office bancaires pour des pour des grandes banques et on se lancer dans la banque sur internet un sujet naissant comme celui que nous a proposé notre ami frédéric tout à l'heure et sur pour pour être sur ce sujet naissant et pour s'imposer sur ce sujet naissant où justement on avait relativement peu de crédibilité eh bien on avait construit un site qui s'appelait internet banking.com donc c'est aussi qui était intéressant c'est au lieu d'utiliser le nom de la marque on a utilisé le nom de la catégorie pour pouvoir s'imposer sur ce sujet au travers au travers effectivement de notre compétence sur le domaine en montrant notre compétence en sans se vanter simplement en démontrant que on savait de quoi on parlait et ce qui nous a permis assez rapidement de prendre position sur ce marché alors moi je voudrais revenir aussi sur ce que tu disais tu parlais de snackable content il est le fameux rapport de sem rush de l'année dernière qui nous a qui a permis de mettre un clou dans le cercueil du snackable content dieu merci on entend ça depuis tellement longtemps ça devient une c'est une nitanie c'est insupportable sur internet on peut pas écrire de choses qui sont longues il faut écrire du cours vous savez les gens ils ont la mémoire de poisson rouge je sais pas je sais pas qui est ce qui est allé à mesurer la mémoire d'un poisson rouge d'ailleurs en fait c'est une grosse ânerie c'est je vous invite à aller lire les sites de biologie qui explique ça un poisson rouge n'a pas de faible mémoire d'ailleurs au contraire même il ya même des choses qui montrent qu'ils ont plutôt une bonne mémoire les poissons rouges et et de toute façon ce sont des âneries qu'on répète et on sait pas pourquoi on les répète il ya aucune preuve et jusque là jusque jusque là en fait c'était un peu votre parole contre la mienne et jusqu'ici et l'année dernière semrush nous a montré que c'était exactement l'inverse qui se passait c'était justement les articles longs qui étaient qui étaient publiés et ça ça a fait du bien alors ce que tu as ce que tu as dit aussi était intéressant en termes de b2b l'importance du téléphone en fait le et je vais y revenir dans une seconde en fonction de ce que vous vendez si vous vendez des prestations 100 000 ou 500 000 euros c'est clair que vous aurez relativement peu de formulaires qui vous diront passez moi une commande c'est tout va se passer plus dans la recherche du contact direct et une chose qui est vraiment très importante en b2b ça a l'air basique mais pourtant et je connais beaucoup d'entreprises où on fait exactement l'inverse c'est d'avoir son numéro de téléphone ou le numéro de son centre d'appel ça c'est pour faire plaisir à l'éloquente le numéro de son centre d'appel présent sur son site web il faudra qu'on m'explique d'ailleurs pourquoi il y a tant d'entreprises qui sont comment dire qui ont envie de cacher leur numéro de téléphone mais ne riez pas ça existe j'en ai connu donc moi ce que je voudrais aussi ce sur quoi je voudrais revenir c'est sur cette idée de SEO parce que tu as dit beaucoup de beaucoup de comment dire de de contacts qui sont finalement hors cible et forcément quand on va écrire plus ou plus on va écrire dans une logique SEO plus on va avoir des gens qui sont hors cible et moi ce que j'aimerais bien vous forcer à faire c'est faire exactement l'inverse c'est réfléchir à savoir comment vous pouvez écrire pour des humains et ensuite référencer votre contenu pour les humains donc de partir à l'envers au lieu de partir des mots clés alors oui c'est sûr google est ce que je peux avoir une suggestion de google oui c'est intéressant mais non de réfléchir en tant que professionnel c'est notre métier on est en B2B réfléchir en tant que professionnel et savoir quels sont si vous mettez dans les chaussures de votre client de votre prospect de votre de vos audiences qui sont pas forcément ni des clients ni des prospects de savoir quels sont le type d'informations vous aimeriez bien connaître et ça effectivement un blog va vous permettre de faire ça il va vous permettre de faire ça et de différentes manières et au travers d'articles comme tu l'as dit d'articles de fond d'articles de définition d'articles mais aussi vous allez pouvoir par exemple comment dire retourner un blog d'une manière différente avec un plugin qui va vous permettre de créer un glossaire par exemple et je vous invite à ce sujet à aller voir le glossaire de visionary marketing sur le qui s'appelle le glossaire critique du marketing B2B qui est en fait reprend un comment dire un un domaine qui est omniprésent sur internet des glossaires marketing vous en avez pléthore et ils sont tous à fait à peu près de la même façon c'est à dire qu'ils sont très très larges et ils sont tous faits pour le SEO vous avez très 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 peu de contenu et vous avez énormément de mots qui sont définis ce qui fait que en gros si vous voulez avoir une définition de n'importe quoi sur n'importe quoi vous pouvez très très facilement notamment le fameux abc net marketing qui est très très bien fait mais qui est là depuis maintenant près 25 ans aussi et vous allez avoir très rapidement une définition du sujet puis et puis et puis et puis ça s'arrête et puis vous n'en savez pas plus et donc très rapidement vous pouvez arriver à vous positionner de manière qualitative pas forcément quantitative vous pouvez pas chercher pas forcément à faire des millions de visites mais en allant apporter un angle différent qui est un angle finalement un peu de la manière de ce qu'on pourrait faire quand on est un journaliste alors ouais on peut remonter même d'un comment dire d'un niveau supérieur en fait réfléchir à finalement ce que c'est le b2b parce que finalement on est le blog c'est important en b2b le contenu c'est important en b2b mais c'est quoi le b2b alors il y a quelques années j'avais écrit un article pour journal marketing révolution de cap gemini sur la similitude entre b2b et b2c je vous ai mis ici le lien je vous laisserai le télécharger où l'on verrait tout à l'heure par even bright comme ça vous pourrez le télécharger la présentation et vous aurez le lien mais au delà même de la comparaison c'était ce qui m'avait été demandé par kbmi la comparaison entre le b2b et le b2c et notamment les quelques mythes qu'on peut supprimer du style le b2b c'est logique et le b2c c'est émotionnel qui sont qui sont des mythes parce que le b2b aussi c'est émotionnel il ya des acheteurs qui aiment bien travailler avec certains fournisseurs il y en a c'est une multitude de différents types de contenus et une multitude de différents types de business et de business model et là pour sparkline on est en train de rédiger un article qui sera bientôt publié probablement la semaine prochaine et qui reviendra là dessus sur les différents types de de vente en b2b et en fait ça aussi c'est un comment dire un une un mythe qu'on voit souvent dans le b2b c'est qu'on a l'impression que le b2b c'est pour la vente complexe et le b2c c'est pour la vente de masse et en fait c'est faux en b2b aussi vous allez trouver à gauche du spectre des choses qui sont très automatisables avec des sites de vente très rapide du e-commerce où le rapport d'humains va être moins important vous allez avoir des paniers d'achats qui sont assez faibles je vais je prendre et c'est pas péjoratif mais il y a des secteurs où par exemple sur la mobilité dans les petites entreprises dans les tpe où on va se retrouver très 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 proche du marketing b2c à tel point d'ailleurs que chez les opérateurs c'est un problème épineux à chaque fois où est ce qu'on va mettre le marketing du comment dire de la mobilité pour les tpe est ce qu'on va le mettre dans le grand public dans les agences est ce qu'on va le mettre dans l'entité b2b et en général c'est assez parlant ce qui se passe c'est un truc un peu entre les deux on va le mettre sous la marque du b2b dans l'entité grand public parce qu'en fait on utilise des marques du des techniques de marketing grand public ici à gauche le blog à mon avis a beaucoup moins l'importance parce que on va moins chercher à établir l'expertise la comment tu vas dire la devenir une référence c'est moins le sujet on est plus dans des techniques grand public et donc en fait on recourt également ou même aux mêmes tactiques marketing ça veut pas dire que le contenu n'a pas d'importance ça veut dire que le contenu est géré de manière différente il va être moins profond et plutôt plus orienté produit notamment même si on l'a démontré il ya quelques années avec easy publish il ya beaucoup 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 de choses qui peuvent être encore inventés sur ces domaines et puis à droite des cycles plus longs où l'automatisation n'a aucun sens où on va avoir des cycles de ventes on peut avoir un outsourcing par exemple des cycles de ventes qui peuvent aller jusqu'à deux ans trois ans quatre ans même plus sur certains sur certaines affaires qui sont très grosses donc plus on va se situer à droite du spectre plus on va avoir besoin d'établir la la préférence la référence autour d'un sujet et de préempter un sujet et et là le blog a tout son à toute son importance et tout son et tout son toute sa sa logique même en fait et je vais m'arrêter là sur ce domaine pour pouvoir ensuite ouvrir les micros on peut aller bien au de là en termes de contenu que simplement des contenus profonds articles finalement c'est toujours un petit peu ce qu'on voit on parle quand finalement quand on parle de blog on parle d'articles on parle de contenu écrit ça c'est quelque chose qui me frappe parce que finalement il ya encore relativement peu de multimédia alors en ce moment on est en train d'assister à une véritable explosion c'est pas si toi tu le vois frédéric mais en tout cas chez visionary marketing c'est assez frappant rien que ce mois ci on a eu déjà en février alors que tout le monde est en vacances plus de 2000 téléchargements de nos podcasts et c'est quelque chose qui est absolument nouveau bon ça fait 20 ans que je fais du podcasting ça fait 20 ans que j'attends qu'on trouve les utilisateurs et qui trouve le bouton play et là ils ont trouvé le bouton play il ya beaucoup de choses qui sont inventées en termes de réutilisation ce qu'en anglais on appelle le repurposing réutilisation de contenu des contenus qui vont être créés en multimédia recyclé en recyclé en texte tu en parlais tout à l'heure sur les webinaires webinaires pas forcément d'ailleurs ce qu'il ya de mieux pour créer un contenu sur un blog parce que effectivement c'est très très long quand on va prendre quand on va prendre une transcription en fait il ya une règle c'est c'est à peu près si vous avez dix minutes vous allez vous retrouver à peu près avec 1000 mots c'est à peu près 100 mots par minute donc si vous avez un webinaire de 30 minutes vous imaginez vous en trouvez avec 3000 mots c'est énorme c'est énorme pour pouvoir gérer 3000 mots parce qu'en général en plus c'est plutôt du langage parlé c'est c'est assez difficile à remettre en forme donc vous avez beaucoup plus vite fait pour des contenus qui sont très longs comme ça à partir d'une feuille blanche ou de recréer un contenu vocal si possible c'est une possibilité mais en en reprenant le contenu à l'envers en le synthétisant pour que ça soit plus facile mais il ya beaucoup de choses à créer quand on va être sur le schéma à gauche là seul mon b2c qui est ce que j'appelle le le les marchés de masse en dit en b2b on va avoir beaucoup de choses à compte à créer autour de contenu produit et là je vois aussi beaucoup de de mauvais comportements en fait dans les entreprises y compris dans les dans les meilleurs et dans les dans les plus importantes d'entre elles de ce que je vois notamment c'est une sorte de biais on fait des blogs on vous a appris à faire du c'est un cobre content alors vous faites des blogs qui sont tout court parce que il faut pas parler trop vous comprenez les gens vont pas lire ce qui est complètement faux et de l'autre côté de voir des des contenus sur les produits qui vont être au contraire eux trop verbeux et surtout pas assez didactique et là il ya beaucoup beaucoup de choses et les les blogs et les contenus de fonds peuvent aussi aider sur ces sur ces informations produits en produisant du contenu immersif autour des autour des produits et il ya relativement peu de choses qui sont faites dans ces domaines il ya encore beaucoup d'innovation à apporter et puis sur la droite de mon schéma les contenus collaboratifs mais là aussi je pense qu'il ya encore beaucoup de choses on a parlé tout à l'heure de ce qu'on pouvait faire avec les glossaires mais on peut faire aussi des choses qui sont très intéressantes avec les forums de discussion c'est on parle toujours des médias sociaux mais en b2b il ya beaucoup de choses à inventer aussi dans ces domaines montrer un exemple de ce qu'on a fait avec un de nos clients qui s'appelle flux à quoi qui en fait une spin off de veolia il ya quelques années on a fait ça c'est un toute une démarche autour d'un marketing de communauté on a travaillé sur les la communauté des exploitants de l'eau et de l'assainissement on est très très loin des domaines high tech sont des gens qui sont ni sur linkedin ni sur facebook ni sur instagram il survient parce que en fait ils y sont mais ils sont à titre personnel et pas à titre professionnel et c'est très difficile d'aller les chercher et pourtant on a créé un forum quand on a travaillé avec olivier le parois qui a créé flux à quoi il ya maintenant cinq ans à peu près on a démarré sur ce forum avec une coquille vide une coquille vide c'est un espace d'échanges complètement vide et on a travaillé sur ils aimeraient bien qu'on voit la qualité de l'eau travaillé avec avec flux à quoi pour essayer de fédérer cette communauté de l'assainissement de l'eau en travaillant par sec le concentrique c'est ce qu'on appelle la méthode du jardinier d'abord d'aller chercher des gens qui sont très très proches ensuite d'aller chercher les gens qui sont un petit peu plus loin et puis après les gens qui sont compte qui sont même à l'étranger tendu cette cette communauté au canada et puis aujourd'hui c'est près c'est près de 25 mille contributions sur ce forum il ya beaucoup de choses à inventer en b2b encore largement au delà au là largement au delà des médias sociaux mais aussi des blogs qui peuvent aller très 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 au delà de simplement des blogs d'experts tels qu'on les voit habituellement est ce que tu as pu prendre des questions alors ouais j'ai répondu à quelques questions il y en avait une en fait qui était assez intéressante qui était de jean philippe qui disait voilà j'ai beaucoup de contenu à créer je publie sur plein de sujets j'essaie de défendre des convictions des points de vue là ça c'est vraiment excellent c'est ce qu'il faut faire mais il faut faire attention à une chose c'est moi j'ai j'ai jamais ce problème là pendant très longtemps c'est écrire ce coup de l'émotion c'est à dire que tu dis ah tiens je vois un super truc sur linkedin ah je peux faire mieux ou j'ai un sujet à faire mieux et le problème de ça c'est qu'en fait on n'est pas on n'a pas une stratégie et on n'est vraiment que en réaction tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps donc il ya deux deux éléments à prendre en compte dans ces cas là le premier en fait c'est simple c'est créer une liste de contenus à créer et liste de contenus à créer qui peuvent être de deux natures on a parlé tout à l'heure et tu l'as dit des contenus pour google seo sur un certain nombre de mots clés parce que je veux absolument être présent sur ces mots clés là parce que c'est essentiel pour moi et la deuxième chose c'est créer des contenus qui sont liés au cycle d'achat j'en ai parlé tout à l'heure le fameux cahier des charges de check list ça en fait c'est des contenus qu'on n'aurait pas forcément l'idée de créer que de toute façon les outils comme sem rush ils te diront jamais créer un contenu sur un calcul de héroïque sur une check list ou un cahier des charges parce que c'est très peu cherché et c'est pas ce que cherchent vraiment les gens mais par contre là vous allez vraiment cibler les gens donc saisir voilà je vais filtrer ça donc je mets une petite ligne éditoriale et dernier point qui est essentiel c'est ce que j'ai dit il ya deux secondes c'est qu'en fait il fallait se mettre en place une étoile du nord une étoile du nord qu'est ce que c'est ça permet en fait de définir un indicateur qui va te permettre de filtrer des actions par exemple tu veux écrire ça y est était ta passion sur le maréchal vauban avec je sais pas sur ce personnage mais peut-être lié à ta thématique le truc c'est que tu vas écrire des contenus sur le maréchal vauban très bien mais est-ce que cette ces contenus là vont t'aider à atteindre ton objectif ton objectif c'est un indicateur moi je par exemple c'est le chiffre d'affaires c'est me dire est-ce que le contenu que je vais rédiger aujourd'hui va m'aider à faire plus de chiffre d'affaires ou alors si je rédige ce contenu là comment je peux faire pour qu'il me permette de générer plus de chiffre d'affaires et ça c'est quelque chose qui est important parce que ça va te permettre de dire non parce que un des principaux problèmes qu'on a en tant qu'entrepreneurs dirigeants blogueurs marqueteurs etc etc c'est dire non parce qu'en fait il faut savoir prioriser ses efforts autrement on va s'éparpiller et on va pas avoir en fait les l'impact minimal et donc comme je disais moi je manœuvre thermétrique c'est c'est me dire est-ce que ça va m'apporter du chiffre d'affaires c'est donc de chiffre d'affaires et là je me dis est-ce que cet article là va m'apporter et à toi jean-philippe c'est se dire est-ce que l'article que tu vas faire sur vos bancs est-ce que ça va être te permettre de générer du chiffre d'affaires à terme ou alors tu acceptes de le faire pour te faire plaisir ou alors tu dis mais est-ce que quelque part je peux rajouter dans ce contenu là quelque chose qui me permettra générer du business ça ce point là est pas intéressant effectivement il faut pas hésiter à à créer des contenus pour se faire plaisir parce que sinon sinon on s'ennuie et je pense qu'il ya il ya quelque chose pour ça que moi je je recommande cette méthode inverse qui consiste à partir du métier et non pas de partir des de partir de l'internet en fait on s'en fout de l'internet on s'en fout pas mais je dirais il ya deux façons de voir soit vous regardez le vc ou pour aller coller à quelque chose qui existe déjà soit vous essayez de faire vraiment du marketing vous essayez de créer une catégorie vous essayez de créer un point de vue vous essayez de créer un angle journalistique qui soit un peu un peu différent alors journalistique c'est un peu exagéré parce qu'on fait du content marketing bien entendu mais enfin c'est quand même un peu une forme de journalisme adapté adapté au marketing et donc d'abord il faut se faire plaisir parce que quand on se fait pas plaisir ça transpire ça ça sent la sueur c'est pas drôle quoi il ya beaucoup de contenu qui sentent la sueur et on sent qu'ils sont là il faut absolument qu'on soit référencés sur ce terme là et c'est tellement rasoir que ça aucun intérêt il faut être capable d'apporter à la fois des réponses aux questions et ça effectivement là on colle un peu au sio des 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 professionnels mais moi je vais je vais monter d'un cran plus haut c'est la fameuse pyramide de boss wealth moi j'utilise toujours pour pour positionner mes contenus c'est c'est la même chose que ce qu'on fait en vente complexe en fait c'est il ya d'une part les les réponses à des problèmes que les gens connaissent il ya les réponses enfin les réponses que les gens connaissent à des problèmes que vous connaissez ça c'est essentiellement ce que tu fais quand tu vas chercher un sio avec des des tendances qui sont déjà là donc du coup tu vas te positionner là où est tout le monde deuxième la deuxième c'est amener des réponses à des questions des réponses qui sont pas connues à des questions qui sont connues j'ai là effectivement tu es sur ton sujet qui est plus rare où tu essaies de préempter un domaine et en b2b sont assez nombreux en fait paradoxalement il y en a encore beaucoup et puis le troisième qui est le plus important qui est le plus important et celui qui à mon avis le plus négligé à mauvais titre c'est celui où tu apportes une question qui n'est pas connue et c'est là que tu marques véritablement et que tu crées une comment dire une marque sur le marché quoi alors une question Mireille je vais je vais me permettre de faire un commentaire pour pour la problématique des que j'ai soulevée du trop grand nombre d'articles que de sujets que j'ai à traiter j'ai la particularité de faire des formations sur un nombre relativement important de sujets je suis pas hyper spécialisé dans la tarte aux pommes je m'intéresse où j'interviens sur la tarte aux pommes sur la façon de concevoir des plats de charcuterie et ainsi de suite ce qui fait que j'ai une palette de 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 sujets à aborder qui sont qui sont qui sont importants et je dois dire à ce sujet là je pense que mon erreur a été de vouloir aborder trop de sujets mais ça fait longtemps que je suis je suis lancé comme mon avenir est plus dans mon rétroviseur que devant moi je ne change pas les choses concernant Vauban c'est d'abord un coup de coeur c'est une passion et en fait l'angle sous lequel je peux aborder Vauban bien me permet de traiter des problématiques sociétaux de fonctionnement d'entreprise qui sont extrêmement large en fait je vais pas vous faire commencer à vous faire un cours d'histoire sur sur Vauban mais c'est un mec qui est absolument génie un génie et au point que je vais bientôt en faire des 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 podcasts et très sincèrement moi je quand j'écris des articles je ne me sers absolument pas d'outils qui vont permettre d'identifier les sujets qui marche la façon d'utiliser le vocabulaire qui va bien ainsi de suite je parle avec mes tripes avec des convictions et sincèrement ça marche ça marche bien alors ceci dit je n'ai pas de compétences SEO particulières donc c'est peut-être aussi pour ça que je ne l'utilise pas et puis on est tous sujet assujetti au manque de temps on est tous aux 35 heures de sommeil par semaine donc il faut aussi gérer ses priorités mais je te rassure Frédéric j'ai une liste et j'essaye de prioriser le SEO est important parce que forcément si si un article n'est pas référencé il n'a pas grand intérêt mais moi ce que je propose c'est de le mettre à l'envers le SEO tu mets à la fin d'abord tu réfléchis à problématique métier ou à l'angle que tu veux apporter bon sur Vauban c'est un peu particulier mais c'est c'est on est moins B2B mais bon pourquoi pas si effectivement tu arrives à faire un parallèle entre la logique Vauban et et l'organisation des entreprises pourquoi pas pour compléter c'est vrai qu'en fait quand moi je définis un sujet quand je fais un article sur un sujet j'aime bien comme à la fin vérifier si le titre de mon article et le mot clé sur lequel je le positionner va quand même avoir du du trafic un exemple je sors tout le temps ces bulletins de paye et fiches de paye tu payes tu peux l'écrire p a y e ou p a i e et en fait il y a un qui p a i e qui a trois fois plus de trafic que p a y e donc en fait il bien sûr il faut être présent sur les deux parce qu'on a une niche etc mais toi entre bulletin de paye sur paye et ça tu le fais à la fin parce que tu peux d'ailleurs en général le référencement du du de l'article t'oblige à changer le titre du du de ton sujet c'est rarement le même le même titre que celui que tu avais gardé au début enfin en principe c'est comme ça qu'on fait on commence par trouver un thème on en déduit un titre on développe et puis après on rechange son titre pour pouvoir faire en sorte qu'il soit mieux référencé enfin moi c'est comme ça que je fais en tout cas et ça marche bien alors il y avait une petite question sur les les user content generated user ugc user generated content plutôt donc j'ai répondu en fait c'est faire participer sa communauté moi j'ai un exemple qui fonctionne bien et qui est simple c'est voilà tu moi j'ai un groupe facebook qui s'appelle le community manager francophone je suis co-administrateur du du groupe et quand les gens s'inscrivent au groupe ils doivent répondre à trois quatre questions dont un où ils donnent un conseil et en fait ces conseils là après moi je les rassemble en citant en fait la personne à l'origine et c'est vrai que ça fait un article qui qui est très pratico pratique et là c'est typiquement du contenu généré par les utilisateurs mais ça peut être autre chose ça peut être d'autres contenus comme tu l'as marqué avec la communauté qui s'autogénère via un forum ou un groupe public il y a une question intéressante de mire enfin c'est plus une remarque de mireille qu'une question elle parle en tant que commerciale c'est bien il n'y a pas de sommetier au contraire on aime bien les commerciaux on écrit beaucoup sur ces sujets là l'objectif final est d'avoir des contacts commerciaux et du ca non c'est pas un gros mot c'est pas un gros mot du tout le l'objectif du content marketing il est là justement il est très différent d'un objectif journalistique c'est pour ça je me méfie un peu de ce terme il est l'objectif est très différent quand vous avez demandé à un blogueur de décrire son blog il va toujours il va vous dire oui là tiens derrière cet article là là j'ai vendu une mission à tant de mille euros tant de dizaines de milliers d'euros tant de centaines de milliers d'euros c'est pas forcément que l'article a amené un clic et un et un achat c'est pas ça en fait c'est que cet article lui a permis un de documenter une offre d'aller la présenter voire de lui amener une notoriété de lui amener un contact de faire en sorte qu'on décroche le téléphone pour l'appeler de faire en sorte qu'on l'achète et qui n'ait plus besoin de vendre ça ça intéresse le commercial et c'est pas un gros mot et donc ce que je vous invite à faire Mireille c'est de vous intéresser notamment à ce qu'on appelle l'abm alors là je vous je vous account based marketing qui est une démarche en fait inverse de ce que on fait avec l'inbound marketing et c'est c'est là justement qui a à mon avis une grosse différence entre le contenu amené par le SEO et le compte et le contenu abm oui aventure au bout du monde si vous voulez mais c'est c'est plus proche de chez vous mais c'est un peu ça je vais je vais vous mettre un lien sur sur ce sujet qui qui vous remmène vers un vers un article qui décrit le qui décrit ce sujet là la logique elle est inverse dans l'abm et donc là on va s'adresser sur ma maître ma matrice si vous souvenez ma matrice avait à gauche avait le mass market et à droite il y avait comment dire le la vente complexe en b2b le plus on plus on va être à droite et plus on va être pertinent en abm et en fait ce qu'on fait c'est on renverse le tunnel de vente ou le l'entonnoir de vente plus exactement l'entonnoir de vente qui est vous le savez peut-être pas une invention de la fin du 19e siècle c'est s'intelmo louis c'est 1898 c'est le d'ailleurs l'époque c'était pas des c'était pas un entonnoir d'ailleurs c'était des des sots enfin bon c'est pareil c'est c'est une très vieille méthode mais en fait en dans la vente complexe et vers le le je dirais le la droite de mon schéma en fait ça fonctionne pas comme ça le le c'est pas je dirais une mécanique telle qu'on la voit en mass market que ce soit en b2b ou en b2c où on vous faut avoir beaucoup 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 de visites pour avoir un petit peu moins de gens qui sont intéressés un petit peu moins de gens qui cliquent un petit peu moins de gens qui demandent un peu moins de gens qui sont des rides un peu moins de gens qui sont des prospects et à la fin des gens qui achètent et c'est en fait pas vraiment comme ça que ça fonctionne parce que déjà il n'y a pas une personne qui achète en bande complexe vous allez avoir x personnes qui vont intervenir avec énormément de circuits de décisions complexes avec des gens qui sont des gens qui vont recommander qui vont influencer et en fait on va pas du tout chercher cela à faire à faire à faire ce circuit là on va le faire à l'envers c'est à dire qu'en fait on va créer des contenus pour aller prospecter des gens et ça c'est quelque chose qui est assez intéressant alors je connais pas le site abm.fr mais sans doute que c'est très bien je vais vous envoyer sur un sur un article qui vous décrit tout ça par le menu et je vous invite à vous invite à vous intéresser à ça parce que c'est c'est une méthode qui a le vent en poupe alors c'est mais c'est pas si récent que ça ça date du début des années 2000 c'était lancé par accenture au départ moi je l'ai pratiqué sur le terrain et effectivement le commerce est une matière noble encore une fois j'ai pratiqué ça suffisamment et je le pratique encore tous les jours donc je vais c'est pas moi qui dirais le contraire effectivement le l'abm est censé comment dire redonner ses lettres de noblesse à cette démarche commerciale et aussi à la tirer vers le haut tout en créant une meilleure fusion entre les comment dire les entités marketing et les entités de vente et leur permettre de mieux travailler ensemble donc ici je vous envoie le lien vers visionary marketing qui vous aurez quatre ou cinq articles sur ce sujet là et c'est des ce sont des méthodes qui sont bien entendu à l'origine elles sont plutôt dédiées ou comment dire aux grands comptes et aux entités de vente des grandes entreprises mais vous pouvez très très bien adapter tout ça à des à de la vente complexe dans des entreprises plus modestes personnellement mais dans mon entreprise elle est très très modeste mais j'en suis fier quand même on ne fait que ça nous on ne fait que de l'abm je fais zéro vente de masse zéro on ne fait que ça tous les contenus qu'on crée sont des contenus qui sont faits pour des clients et même des fois on crée des contenus spécifiquement pour un client mais on s'en moque qui en est dix mille ou cent mille ou deux cent mille qui l'élu bon alors si c'est bien c'est bien pour l'ego mais c'est pas ça qui nous intéresse ouais mais je te rejoins parce qu'en fait il n'y a pas plus tard qu'il y a deux semaines on a signé un beau contrat dans une entreprise qui qui nous a sélectionné qui nous a dit non mais on vous a choisi vous parce qu'on a assisté à vos webinaires on a vu vos contenus et en fait on a vu votre expertise les autres sont moins chers mais on a vraiment plus confiance en vous et comment on a construit cette confiance c'est les contenus du blog et après comme j'ai faut événementialiser ses contenus avec un webinaire comme on le fait aujourd'hui qui permet d'avoir toute l'attention des gens pouvoir échanger discuter parce que le blog c'est un contenu je suis plus citoyenne qui parlait ça des contenus froids des contenus chauffe mais en fait il y a il y a des moments où il y a un contenu et ensuite il faut faire passer à l'action et c'est pas cet appel à l'action tu l'as dit ça peut être un appel téléphonique ça peut être un email mais en tout cas il faut que à un moment donné il y ait un déclencheur et ce déclencheur se fait parfois par un webinaire par autre chose par un salon physique j'espère qu'on y reviendra d'autres choses comme ça au dématillé puisque Mireille aime la vente et que nous aussi on va vous conseiller un bouquin de jeffrey githomer c'est le little red book of selling ou le petit livre rouge de la vente je crois qu'il existe il est en français ah super et la précision pardon yann oui je confirme ce que dit frédéric ce qui est très important quand on a un contenu quand on a quand on a un propos d'une façon générale que ce soit un web des webinaires ou un blog ou des podcasts ça donne non seulement ça construit la notoriété mais ça permet de vendre de façon plus profitable avec de plus cher que les autres et en france on a je peste contre la grande distribution qui entretient cette culture on a une on a on a majorité d'acteurs du commerce qui ne se battent que sur les prix et dans nos métiers du b2b il faut se battre sur la qualité et sincèrement pour ceux qui n'en seraient pas encore convaincu plus vous allez vous battre sur la qualité mieux vous allez vendre en termes de prix aujourd'hui moi je veux les formations outlook c'est une de mes principales je les vends deux fois plus cher que les prix du marché et je n'ai aucun problème et les gens qui m'achètent cette formation ils l'achètent parce que elle est elle a un angle de qualité une originalité particulière et ils viennent chercher un produit ils viennent pas chercher un prix absolument c'est une excellente conclusion puisqu'il est l'heure de ce webinaire puisque nous avons dit que nous finirions à l'heure effectivement et je vous incite à lire les livres de jeffrey githomer il a une phrase assez qui revient souvent il dit souvent il dit les acheteurs détestent les vendeurs mais ils adorent acheter donc voilà ce qu'il faut arriver à créer et c'est à ça aussi de vous céder les blogs à créer un contenu qui va générer cette préférence et qui va vous rendre remarquable et effectivement jean philippe a parfaitement raison il faut se ne pas se préoccuper du prix mais essayer de se préoccuper de la valeur c'est la logique du prix bas elle n'est pas du tout réservé à la france c'est quelque chose qui est rencontré dans toute la distribution du monde entier et si vous voulez voir à quoi elle mène et bien je vous invite à lire aussi un autre livre qui est très important c'est byron sharp c'est un australien qui a écrit un bouquin que tous les marketeurs devraient avoir lu mais qui n'ont pas lu et qui s'appelle how brands grow comment les marques grandissent bouquin incontournable et qui vous expliquera justement en quoi une démarche sur les prix bas et mortifère voilà merci à toutes et à tous je vous verrez la lien vers la présentation en pdf comme ça vous pourrez télécharger les les documents qui sont en référence merci à votre présence de votre présence et puis à bientôt dans un futur webinaire sur visionary marketing bonne journée super sujet yann salut merci merci j'aime